Voilà, bonjour, je suis contente de témoigner, d'être avec vous, pour vous parler simplement de ce que j'ai découvert à travers le chant du hara. Alors c'est quoi le chant du hara ? Au départ je ne savais même pas moi-même ce que c'était. Je suis thérapeute à la base et je suis très intéressée par tout ce qui est développement personnel, le soin, la psychologie et je suis en même temps aussi très intéressée par le chant, j'aime chanter et je chante depuis plusieurs années et du coup je suis tombée par hasard ou pas par hasard sur ce que fait Nicolas Luciani sur son Facebook et j'ai vu que Nicolas était musicien, qu'il avait déjà travaillé dans la musique avec beaucoup de gens professionnels et ce qui m'a beaucoup attirée c'est justement apprendre à chanter avec son énergie, avec son être et que du coup c'est comme si j'avais envie de découvrir ça pour faire le lien entre le chant et la thérapie quelque part. Et du coup j'ai fait un premier stage avec lui il y a un an, j'ai été à Paris aussi travailler avec lui et donc j'ai beaucoup aimé et là je refais un stage et c'est toujours pour moi une découverte et une avancée parce que Nicolas c'est quelqu'un d'extraordinaire, je ne sais pas comment le parler de lui. C'est quelqu'un de très ouvert, de très entier, de très généreux, il a beaucoup d'humour et ce chant qu'on découvre avec lui c'est le chant de la vie, le chant de l'amour. C'est un peu comme une redécouverte de soi, c'est vraiment pas que chanter, c'est quelque chose d'extrêmement grand et il faut vraiment le vivre, c'est vraiment une expérience à vivre et alors il y a une chose aussi qui m'intéresse beaucoup avec Nicolas dans sa manière de procéder, d'enseigner, c'est comme je vous ai dit je suis thérapeute mais en même temps j'aime le chant et je suis dans la création d'outils thérapeutiques parce que je pratique aussi l'hypnose donc là je suis en train de conceptualiser un outil sur le sommeil enfant et je voudrais utiliser le son, l'harmonie et la manière dont Nicolas nous apprend le chant pour faire des comptines thérapeutiques pour les enfants déjà dans un premier temps puis après pourquoi pas pour les adultes. Alors ce que j'ai aussi trouvé extraordinaire dans ces séminaires c'est que c'est pas uniquement apprendre à chanter, c'est être en conscience de soi et en même temps en conscience de tous les blocages qu'on peut avoir parce que ces blocages nous empêchent d'être et de chanter et donc là du coup c'est un travail extrêmement personnel, profond et pour moi c'est du chant thérapeutique. Voilà c'est du chant thérapeutique qui libère et qui permet d'accéder à qui on est vraiment et à pouvoir produire des sons extraordinaires au niveau vibratoire et c'est très bon pour nous et je pense que quand on peut chanter comme ça pour les autres ça doit être aussi certainement bon pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada